Pour la deuxième fois de leur histoire, le UFC Nantes ira défendre son titre au Stade de France, samedi 29 avril. Ce mercredi 5 avril, les joueurs d'Antoine Cubouaret ont dominé un pâle olympique lyonnais en demi-finale de Coupe de France. Le résultat est logique. Après avoir dominé ses adversaires du soir en première mi-temps, ils ont finalement concrétisé leurs occasions par l'intermédiaire de Ludovic Blas. A la 57e minute, hauteur d'un but somptueux. Si les lyonnais ont eu davantage la possession du ballon, ils n'ont cadré qu'une seule frappe. Trop peu pour espérer remporter une demi-finale de Coupe de France. Coupe de France Fknol ou le bijou d'Eludovic Blas. Le Nantais ouvre le score avec un but exceptionnel. Superbe enchaînement contrôle poitrine, volé du gauche juste avant l'heure de jeu HTTP, Téko Noazlak au coup de sifflet final. Et comme le veut la tradition, les supporters nantais ont envahi la pelouse pour aller fêter cette qualification avec leurs joueurs. C'est magique. On joue au football pour vivre ce genre d'émotions. On passe parfois par des phases difficiles, comme c'est actuellement le cas en championnat. Mais je l'ai dit avant le match, la Coupe c'est magique. Ce soir, on rend heureux des milliers de personnes. C'est une victoire qu'on est allé chercher avec les tripes. Maintenant, il reste un match et une finale ça se gagne. On va tout faire pour aller au bout et la gagner, c'est félicité Moussa Sisoko, au micro de France 3. Nicolas Pallois, défenseur nantais, est, lui aussi, à la fête, c'est magnifique de retourner au Stade de France. On a fait un gros match ce soir. On a répondu présent. Le coach nous a dit de ne pas avoir de regrets. On a fait comme l'année dernière. De voir le stade envahi, c'est magnifique. Les supporters n'attendent que ça. Une belle soirée. Maintenant, tout le monde au Stade de France. Ce soir, tout le monde a répondu présent et je suis content pour le FC Nantes. Reste à savoir qui. D'Annecy ou de Toulouse, le FC Nantes devra se défaire pour soulever une deuxième coupe consécutivement. Mais le défi sera à la hauteur des Canaries. Rendez-vous dans plus de trois semaines.